Bonjour, comment vas-tu? J'avais vraiment hâte de te retrouver. On a pris une grande pause durant le congé des fêtes, mais aujourd'hui j'ai une nouvelle histoire pour toi. Je m'appelle Pascale, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis la créatrice d'un autre bloc de maman, enseignante de formation et maman de deux enfants. Aujourd'hui, je vais te lire « Je suis belle » de Angèle Delonoy et de Philippe Béat. C'est aux éditions de Lisatis. J'ai choisi ce livre-là parce que j'ai pensé à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça s'en vient, c'est quand même bientôt. Puis, à la Saint-Valentin, je sais que des fois, tu trouves des gens beaux, des personnes belles. Tu penses peut-être à un garçon ou à une fille dans ta tête présentement. C'est aussi la fête de l'amitié. Puis, je suis persuadée que parmi tes amis, tu as de belles personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire être beau ou belle? C'est quand même une question difficile, je trouve. Alors, dans « Je suis belle », on va tenter d'y répondre. Tu es prêt? C'est parti! Oh! Quand j'ouvre mon livre, on voit plein de grenouilles avec des couronnes. Est-ce que ça te fait penser à une histoire? Oui! La princesse et la grenouille. Puis, comment la grenouille, elle fait pour se faire transformer en princesse, tu te rappelles? Ça lui prend un bisou. Un bisou d'un prince, hein? Mais ce n'est pas cette histoire-là que je vais te raconter aujourd'hui, tu vas voir. Je rêve parfois d'être une princesse, de posséder plein de robes à la dernière mode, d'avoir de beaux cheveux longs et une couronne sur la tête, d'être couverte de bijoux et de froufrous. Non, mais si je n'ai pas tout ça, suis-je moins belle pour autant? Non, hein? Je suis belle, même si je suis dépeignée, avec du noir sur la joue et mon vieux chandail préféré, parce que mon sourire est magnifique. C'est vrai qu'un sourire, c'est contagieux, as-tu remarqué? Quand les gens nous sourient, ça nous rend heureux. Je suis belle quand je danse à la corde et que je chante sous la douche à tue-tête, parce que mon entrain et ma musique sont irrésistibles. Est-ce que ça t'arrive de chanter, toi, quand t'es dans ton bain ou dans ta douche? Oui, peut-être que tes parents trouvent que tu chantes fort, mais moi, je suis persuadée que tu chantes les plus belles chansons du monde. « Je suis belle quand je me fâche et que je prends la défense d'un ami plus fragile et plus petit que moi, qui se fait bousculer à la récré. » Oui, regarde! C'est vrai que ceux qui prennent la défense des autres, on les trouve beaux ou belles, parce que c'est une très belle qualité de savoir s'affirmer puis de prendre soin des plus petits ou de ceux qui se font taquiner méchamment. Regarde ici, elle prend son petit dinosaure et elle dit à l'autre « Recule! » « C'est mon ami! » « Je suis belle parce que je n'ai pas peur de me salir en bricolant, en dessinant et en décorant un gâteau fantastique pour mes parents. » « Ils sont chanceux, ces parents-là! » « C'est vrai que cuisiner, c'est agréable! » « Puis on apprécie beaucoup des gens pour leur talent culinaire aussi, mais pour toutes sortes de talents aussi, pas juste la cuisine. » « Est-ce que tu as un talent spécial? » « Ah oui, t'es bon en dessin! » « C'est vrai que les artistes, ce sont de belles personnes aussi. » « Je suis belle car je suis capable de me concentrer sur un livre ou un devoir difficile en fronçant mon petit-né. » « C'est vrai que les gens persévérants, c'est admirable aussi. » « Je suis belle parce que je sais écouter mes amis, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux. » « C'est vrai que parler, c'est très facile, mais écouter les autres, c'est pas toujours simple, hein? » « Surtout quand on ne pense pas pareil comme les autres. » « Mais les gens qui savent écouter autant nos joies que nos peines et respecter nos opinions, ça fait vraiment d'excellents amis, ça. » « Ça fait aussi moins de chicanes. » « Je suis belle lorsque je me blottis sur les genoux de mon papi ou de ma mamie et que je les écoute parler du temps jadis. » « Ah! C'est vrai que c'est le fun se coller, hein? » « Puis les gens qui respectent les papis et les mamies avec politesse, avec des bonnes manières, ça aussi, c'est de la beauté, je trouve. » « Parce que nos papis et nos mamies, ce sont des personnes très précieuses. Ils connaissent plein de choses parce qu'ils ont vécu vraiment plus longtemps que nous. » « Je suis belle, le soir, paisible et reposée dans mon lit. » « Quand je ferme les yeux et que je laisse les rêves m'envahir. » « J'ai toujours trouvé que mes enfants étaient beaux quand ils dormaient. » « Puis je suis sûre que tes parents pensent la même chose que moi, en te regardant le soir. » « Je suis belle lorsque je me déguise et que je deviens cette petite fille ou ce petit diable qui habite mon imagination. » « Ah! Est-ce que tu en connais, toi, des gens qui ont une imagination débordante, qui ont toujours de bonnes idées pour des jeux, des pièces de théâtre ou des exposés oraux? » « Oui, ça aussi, ce sont des gens super à côtoyer. » « Je n'ai pas besoin de ressembler à tout le monde pour être belle. » « Je suis unique, sensible et vivante. » « Et c'est en étant moi-même que je suis belle. » « Et toi, est-ce que tu es belle ou est-ce que tu es beau? » « Je pense que oui. » « En fait, j'en suis persuadée. » « Pourquoi j'en suis persuadée? » « Parce que tu es unique et que tu as sûrement un talent, une qualité, quelque chose que tes parents t'ont dit à un moment donné. » « Peut-être es-tu intelligent, passionné, créatif ou créative. » « Ce sont toutes des choses qui rendent les personnes très belles. » « Peut-être que tu es aussi attentionné que tu prends soin des autres. » Je vais m'adresser maintenant aux parents qui m'écoutent. Alors, « Je suis belle. » « Je l'ai choisi en vue de la Saint-Valentin. » « C'est un beau clin d'œil pour cette fête de l'amour et de l'amitié. » « Mais c'est aussi un livre merveilleux en ce qui concerne l'estime de soi. » On dit qu'il faut complimenter nos enfants, mais de ne pas nécessairement mettre l'accent sur l'apparence physique. Parce qu'ils vont construire leur estime de soi par rapport à cette dimension-là de leur personne. Puis par la suite, ça peut devenir un peu problématique. Parce que si on a mis que sur l'apparence physique, au niveau de l'image corporelle, au niveau de la compétition, de la société en général, ça peut devenir difficile de se sentir bien dans sa peau à ce niveau-là. Alors, puis bon, la beauté, c'est tellement relatif, on s'entend. La beauté physique. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici on a comme mélangé intentionnellement les deux concepts, celui de la beauté, avec finalement tout ce qui est du domaine de l'intérieur, de nos talents, de nos valeurs, de nos croyances, et aussi toute la partie de l'unicité de la personne, de l'affirmation de soi. Alors, une belle personne, c'est une personne qui est incapable de donner aux autres, d'être elle-même. Alors, c'est le message qu'on essaie de transmettre. Donc, quand on cultive ses talents, ses passions, eh bien, je pense qu'on devient beau. C'est un petit peu ça le message à transmettre à nos cocos avec « Je suis belle ». Si vous avez apprécié cet album-là, je vous invite à aimer, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne YouTube, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada